Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat chez Chaya, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais aborder un thème un petit peu différent des thèmes que j'aborde d'habitude sur ma chaîne. Je voudrais vous parler en fait des 5 choses qui me manquent le plus de la France, mais également des 5 choses que j'ai trouvées ici en Israël que je n'avais pas en France. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait 8 ans maintenant que j'ai fait mon alia, donc c'est-à-dire que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une alia, je vous explique, c'est quand vous êtes juif dans un pays autre qu'Israël et que vous venez vivre en Israël. Donc ça c'est une démarche que j'ai fait il y a 8 ans en arrière et que je ne regrette absolument pas, qui est certainement la meilleure décision de toute ma vie. Mais si vous voulez que je vous parle de l'alia, je vous ferai une vidéo vraiment complète sur ça, parce qu'il y a tellement tellement à dire que je vais peut-être aborder 2-3 petits points au fur et à mesure de cette vidéo, parce que ça va s'y prêter, mais pour une vidéo plus complète, voilà, si vous voulez, vous marquez tout ça en commentaire et si ça vous intéresse, je le ferai avec plaisir. Voilà, je vais commencer par... j'ai tout monté dans mon petit carnet, et je vais commencer par les 5 choses que j'aime le plus de la France et qui vont avoir tendance à me manquer ici. La première chose vraiment qui peut me manquer, ou en tout cas pour laquelle il y a un vrai contraste entre la France et Israël, c'est la politesse. Voilà, c'est quelque chose qu'aujourd'hui j'ai accepté dans ce pays, en Israël, mais c'est très très difficile au tout départ, quand on arrive en Israël, de devoir s'adapter au manque de politesse qu'il y a ici. C'est-à-dire que c'est une éducation qui est totalement différente. En France, vous rentrez dans un magasin, on vous dit bonjour, on vous dit merci, au revoir, à bientôt. Voilà, il y a des choses en fait qui sont dites, qui sont faites, il y a une politesse naturelle qu'on va beaucoup beaucoup moins retrouver ici. Ça, c'est un point qui me manque, que j'apprécie particulièrement quand il y en a ici. Un enfant, vous lui tendez un bonbon, il ne va pas vous dire merci, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de reconnaissance en vous. C'est juste qu'on n'y a pas appris à dire merci. Et je me rappelle même une petite anecdote quand je suis arrivée en Israël. Donc mon fils avait 4 ans et donc il est rentré au Gannes, à la maternelle. Et il y avait un jour où les mamans pouvaient participer à la journée au Gannes. Et donc, c'était pour un anniversaire. C'était pour l'anniversaire de mon fils, je crois. Oui, ça peut être la seule raison pour laquelle j'étais invitée à participer. Donc c'était l'anniversaire de mon fils et la maîtresse avait fait des activités, etc. Et je me rappelle qu'il y avait des enfants qui lui disaient j'en veux encore, j'en veux encore, j'en veux encore. Et elle, elle venait et elle s'exécutait en fait. Et moi, j'étais avec une amie à moi qui fêtait l'anniversaire de nos deux fils en même temps. Et je lui disais comme ça, je disais mais ni bon, ni merci, ni s'il te plaît, ni rien, je suis choquée. Et la maîtresse avait compris parce qu'elle parlait un petit peu français. Elle me dit mais tu sais ici on leur apprend pas comme ça. Voilà, ici on n'a pas besoin de ça pour vivre en fait. Donc vous voyez c'est totalement, c'est une culture totalement différente. Mais c'est quelque chose, c'est un point vraiment français que j'apprécie particulièrement, que je m'efforce de garder. Et pareil avec mes enfants, je m'efforce de leur apprendre la politesse à la française. Et c'est quelque chose qui est très important pour moi. Deuxième point que je voudrais aborder, des choses qui me manquent, alors là ça va être les enseignes de magasins. C'est toujours pareil, quand on fait son alia, la difficulté c'est de changer complètement de culture et d'habitude. Et c'est pas forcément évident de savoir où faire son shopping, où faire ses achats. Et il y a certains magasins, de par leur fonctionnement, que j'ai pas retrouvé l'équivalent ici. Et aussi pour d'autres raisons que vous allez comprendre quand je vais vous dire lesquelles. Donc en fait la première enseigne vraiment qui me manque énormément ici, c'est la FNAC. C'est quelque chose que je pense qu'on n'aura jamais un équivalent. Il y a plein de choses qui arrivent, comme Carrefour vous savez est venu s'implanter ici. On a Décathlon, on a plein de choses vraiment qui évoluent, c'est génial. Bon la FNAC j'ai aucun espoir, parce que c'est pas pour le peu de français qu'il y a en Israël, que la FNAC va venir s'implanter. Mais en tout cas, c'est vraiment une enseigne qui me manque. Parce que justement, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas ici. Pour pouvoir se procurer des livres, que ce soit des livres de recettes, des romans, n'importe quoi. Tout type de livre, des BD pour les enfants, bref. Voilà, la FNAC il n'y a pas. Et il n'y aura certainement jamais. Et de pouvoir me balader dans un magasin feuilleté, regarder les livres, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas. Voilà, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Et c'est quelque chose qui me manque beaucoup. La deuxième enseigne qui me manque énormément, elle me manquait beaucoup plus au tout début de mon alia, mais elle manque quand même, c'est l'enseigne Sephora. Voilà, ça c'est sûr et certain que ça me manque beaucoup. D'autant que quand je suis venue vivre en Israël, j'étais vraiment vraiment passionnée de maquillage. Au point que quand je suis venue ici, j'ai fait une formation de make-up artiste. Et c'est vrai que c'était difficile pour moi de plus avoir mes repères dans mes habitudes, de mes routines, skin care, make-up, etc. Et j'étais un petit peu perdue et il n'y a pas d'équivalent vraiment de Sephora où vous allez retrouver toutes les marques réunies avec, que ce soit les produits de soins, que ce soit les produits de maquillage, enfin voilà, les parfums, etc. Vous allez trouver ça dans les pharmacies, d'accord ? Mais c'est beaucoup moins développé que Sephora. Il n'y a pas d'équivalent à Sephora, franchement, on ne trouvera pas. Par contre, on retrouve énormément de marques. Vous avez les magasins Nars, les magasins Mac, les magasins Bobby Brown, pour ne citer qu'eux parce que j'ai eux qui me viennent en tête. On a Kiko aussi qui s'est installé maintenant. Bref, les marques, on les retrouve. Mais si vous voulez, quand vous allez à Sephora, vous allez trouver la plupart de ces marques que je vous ai indiquées, pas Kiko certes, mais les autres marques et tout est réuni. Donc vous voyez, c'est une façon différente de faire son shopping, c'est une façon différente de trouver ce qu'on cherche. Et il a fallu s'adapter. Et c'est vrai que Sephora, franchement, s'ils venaient s'implanter ici, je pense que ça ne viendra jamais non plus pour des raisons différentes. Mais en tout cas, c'est une enseigne qui me manque. Ça, c'est sûr aussi. Moi, l'enseigne vraiment qui me manque, c'est qui habit. Mais grave, ça me manque énormément. Je trouve qu'ils ont un rapport qualité-prix qui est excellent. Ils ont un rayon mode femme qui est franchement vraiment bien fourni. Ils ont un rayon grande taille avec des habits tendances et non pas avec des habits de personnes plus âgées ou plus classiques ou quoi que ce soit. Vous trouvez vraiment des jeans tendances, des robes, plein de choses pour les grandes tailles. Et je trouve ça vraiment bien. Ils ont aussi, bien évidemment, un rayon grossesse qui est aussi très intéressant. Et je ne vous parle même pas de la partie ni des bébés ni des enfants. Je pense que vous le savez, ils sont hyper bien placés. Je trouve qu'ils ont des choses de très bonne qualité, à des prix extrêmement abordables, voire vraiment pas chers. Il n'y a pas d'équivalent ici. Il y a beaucoup de magasins qu'on a qui sont communs à la France. On a H&M, on a Zara, on a Mango, on a plein d'autres trucs. Je n'ai pas tout qui me vient en tête. On a aussi d'autres enseignes que vous n'avez pas et qui sont très sympathiques. Mais voilà, les prix sont quand même, je trouve, relativement chers pour une qualité moindre. Et c'est ça qui me gêne. Le troisième point que je voulais aborder, ça va être la culture française. Voilà, la culture française qui est hyper riche et qui est vraiment dans plein de domaines, que ça soit des peintres, des écrivains, même la culture musicale française. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de culture musicale ici. Il y a une très belle culture musicale. J'aime beaucoup la musique israélienne. Mais c'est des habitudes. C'est-à-dire que j'ai des chanteurs avec lesquels j'ai grandi, comme tout le monde. Et quand j'en parle à mes enfants, ils ne savent pas qui c'est, vous voyez. Et ça, c'est un truc qui peut manquer. Mais même la culture en règle générale. C'est-à-dire que la France, c'est un vieux pays avec une architecture qui a une histoire. Il y a beaucoup de choses, en fait. Quand vous allez en France, vous avez des villages entiers historiques à visiter. Des châteaux, plein de musées. Pour ceux qui rentrent dans les églises, il y a aussi énormément d'églises, par exemple, à visiter. Il y a beaucoup de choses à faire. Je veux dire, vous allez à Paris, rien que vous vous baladez dans la ville, c'est une visite à elle-même. Vous voyez Paris. Bon, eh bien ici, le pays étant plus jeune, c'est pas le même type de culture. Mais ça, je vous en parlerai après quand je vous parlerai des 5 points que j'adore en Israël, que je n'avais pas en France. Le quatrième point dont je vais vous parler, qui me manque de la France, ça va être la finesse de la cuisine française. Alors ici, on mange très très bien. Il n'y a aucun souci. Mais ici, c'est beaucoup beaucoup de street food. Vous avez envie de manger un shwarma, un hamburger, des falafels, je ne sais pas, des lafas. Ce genre de choses, vous allez trouver des choses qui sont excellentes. Voilà, la street food, elle est vraiment mise à l'honneur ici et c'est très très bon. Mais pour trouver un restaurant qui va être un peu plus chic, qui va être un peu plus, dans un cadre un peu différent, c'est beaucoup plus dur. Voilà, vous avez beaucoup de snacks ici quand vous voulez manger. Et c'est génial pour le quotidien en fait. C'est-à-dire que même avec les enfants, vous faites une balade, vous trouvez toujours quelque chose à manger, qui soit simple, qui soit rapide, efficace et pas trop cher. Mais c'est vrai que quand vous avez envie d'un cadre, d'un restaurant un peu plus stylé, etc., c'est plus compliqué à trouver. Le service aussi des serveurs en eux-mêmes, ici ce sont beaucoup des étudiants et c'est très bien parce que ça leur fait un job étudiant. Et donc c'est vraiment, c'est très très bien et je ne crache pas dessus. Mais en France, c'est un vrai métier d'être serveur. Il y a des écoles d'hôtellerie pour ça, etc. Et on voit la différence en fait. Voilà, pour quelqu'un qui vient de France, on voit la différence. Mais je pense que cette différence ne vient, ce n'est pas une différence entre la France et Israël. Je pense que c'est une différence entre la France et le reste du monde. Au niveau nourriture, cuisine, etc., c'est vrai que c'est quelque chose que les gens adorent, la cuisine française. Et ce n'est pas pour rien. Le cinquième point que je voudrais aborder avec vous et qui est une chose qui me manque énormément, et ce n'est pas une chose, c'est ma famille en fait, tout simplement. C'est ma famille, j'ai toute ma famille en France, que ce soit mes frères et soeurs, que ce soit mes parents, mes tantes, mes cousins, mes cousines. Ça, c'est difficile parce qu'il me manque en fait, tout simplement. Ça va me manquer de ne pas passer des shabbats en famille, les fêtes, de rater certains mariages, certaines bar mitzvahs, certains événements comme ça, certains anniversaires des personnes les plus proches de moi en fait dans ma famille. Grâce à Dieu quand même, mes parents, je les vois régulièrement. Il y a certains de mes frères et soeurs, c'est plus dur parce qu'ils ne viennent pas et moi, je ne vais pas souvent en France non plus. Mais ça fait partie du jeu du moment qu'on quitte son pays natal en fait. Voilà, tout simplement, je ne vais pas dire que c'est le jeu de l'alia parce que si j'étais partie vivre en Colombie, ça serait le même problème en fait. Alors maintenant que je vous ai fait l'éloge de la France sur tous les points qu'on ne retrouve pas ici et qui sont difficiles, etc., qui peuvent manquer, je vais vous parler également des cinq choses que j'aime le plus en Israël, que je n'avais pas quand je vivais en France et qui font partie des raisons pour lesquelles ma vie maintenant, c'est ici et je ne pourrai plus m'en passer en fait. Ce sont cinq choses qui ont changé littéralement ma vie et qui ont changé mon quotidien, ma vision des choses, peut-être aussi mon approche de la religion, bref, énormément de choses. Je vais vous avouer un truc, c'est que quand je sors d'Israël, je ne me sens pas bien. Il me manque quelque chose, je n'arrive pas à être loin d'Israël. Donc voilà, je pense que ce sentiment s'est renforcé encore plus avec la guerre parce qu'on a un fort sentiment de patriotisme ici, mais vraiment, vraiment de patriotisme qui est incroyable, mais incroyable. Et de toute façon, si vous regardez un petit peu les informations, les réseaux sociaux, moi, je ne rentre pas dans les détails de la guerre. Vous imaginez bien qu'en tant qu'Israélienne, en vivant en Israël, bien évidemment, mon seul souci, c'est de me dire qu'il faut que nos otages y rentrent, il faut que nos chayalim y rentrent chez eux, tous sains et saufs. C'est la seule chose que j'ai en tête de cette guerre, le reste ne m'intéresse pas. Je le dis franchement, moi, je pense juste aux vies humaines de ma patrie qui ont été décimées le 7 octobre et toutes ces personnes qui sont prises en otage et tous nos soldats qui combattent pour que nous, on puisse vivre une vie normale en fait et qu'on puisse continuer à vivre et qui défendent nos valeurs, qui défendent nos frontières, qui défendent notre pays tout simplement. Donc voilà, ça c'est une évidence, mais ce patriotisme-là, je pense que ça, voilà, il se ressent encore plus depuis le 7 octobre. Bref, je ne sais même pas pourquoi je vous disais ça. En attendant, les points que je voulais vraiment aborder avec vous sur tout ce que j'ai trouvé en Israël, que je n'avais pas en France, alors ça va être propre à moi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent en France, qui vont certainement, dans ce que je vais dire, le vivre déjà depuis la France. Mais moi, ce n'était pas mon cas quand je vivais en France, voilà, je précise. Alors, le premier point qui vraiment a changé toute ma vie, c'est de pouvoir vivre pleinement mon judaïsme, notamment sans jamais avoir à me justifier. Voilà, ça c'était, c'est quelque chose ici que je n'avais pas en France. Les fêtes arrivent, il n'y a pas besoin de justifier que c'est la fête, d'accord ? C'est un jour férié, donc c'est normal. Les shabbats, c'est pareil. Pour manger cachère ici, en fait, si vous ne mangez pas cachère, c'est que vous ne voulez pas manger cachère. Je ne parle pas de cache-route, je mélange, je ne mélange pas, etc. Je parle juste de produits cachères parce qu'en fait, 90% des supermarchés, même 95% des supermarchés sont cachères et que même sans le vouloir, vous achetez des produits qui sont cachères. Il y a ça, il y a donc aussi tout ce qui va être la tzniout. Vous pouvez sortir habillé comme vous voulez, c'est-à-dire que si vous avez envie d'être en short et en débardeur, personne ne vous dira rien, mais si vous avez également envie de respecter la tzniout, de vous couvrir la tête, de mettre une perruque, de mettre un foulard, de mettre ce que vous voulez, de vous habiller en long, en court, en fait, personne ne vous juge. Voilà, si personne ne vous juge, vous faites ce que vous voulez. Portez la kippa, bien sûr, pour un homme et tzitzit aussi. Voilà, vous n'avez pas peur de faire tout ça, vous êtes dans votre pays, vous vivez votre judaïsme comme vous voulez et à tous les niveaux, en fait, vraiment. Et ça, c'est génial. Enfin, moi, je me rappelle, quand je suis arrivée en Israël, que je prenais le bus au départ pour me déplacer dans la ville et je voyais des gens très religieux qui priaient, ils étaient dans le bus, ils faisaient leur tfilah et tout. Je trouve ça magnifique de me dire, mais voilà, on peut faire ça comme on veut, quand on veut. Et ça me fait évoluer, ça me permet d'évoluer dans la religion, dans la spiritualité et d'une manière tellement simple parce que ce n'est pas une contrainte. Donc ça, vraiment, c'est topissime. Le deuxième point aussi, qui est très important, que j'adore en Israël, c'est que je suis dans mon pays et dans mon pays chargé de mon histoire, d'accord ? C'est-à-dire qu'en France, comme je vous le disais, c'est un pays qui a une culture très très riche mais ça va être une culture plus chrétienne, d'accord ? Et c'est très important de connaître l'histoire en règle générale mais c'est aussi extrêmement agréable et plus, on va se sentir beaucoup plus concerné quand on est sur les lieux chargés de notre propre histoire. Vous allez à Jérusalem, vous allez au Côtel, vous allez à la cité de David, vous faites les tunnels du Côtel. Bon, il y a énormément de choses à visiter à Jérusalem pour dire que ça. C'est notre histoire à nous. Vous marchez sur les... vous faites vos pas dans l'histoire de notre peuple. Et pour moi, je trouve que c'est rempli déjà de spiritualité, ces endroits-là et c'est aussi plus marquant, plus poignant. On va être plus touché et plus... on va se sentir plus concerné par tout ce qui s'est passé. Je vous ai cité Jérusalem, il y a aussi par exemple quand vous allez à Masada, si vous avez l'occasion de venir en Israël, c'est un point, c'est un endroit, pardon, qu'il ne faut pas louper, qui est magnifique. Et c'est pareil, c'est un lieu chargé d'histoire, c'est un lieu historique, tout simplement. Et c'est magnifique de pouvoir, voilà, de pouvoir visiter, apprendre ce qui s'est passé. Notre peuple, nos ancêtres, ils étaient là, ils ont fait comme ci, ils ont fait comme ça. C'est vraiment très intéressant. Pareil, quand vous visitez aussi tous les quaivers, c'est-à-dire les tombes, en fait, des grands Rabbanim. Quand vous allez à Tibériade, c'est impossible de passer à Tibériade sans faire des quaivers. Vous avez le Rambam, vous avez Rabi Shimon Bar Yochai. Enfin, il y en a plein. Sincèrement, il y en a plein là-bas, vraiment beaucoup. Et c'est pareil, c'est... Enfin, après, ça peut ne pas vous toucher, c'est très personnel. Mais quand on visite ce genre d'endroit, moi, je trouve ça, voilà, je trouve que ça nous apporte quelque chose spirituellement. Ça nous apporte quelque chose personnellement aussi. On ressent des choses, en fait. On ressent des choses parce qu'on est, je pense, un peuple où on est tous liés les uns à les autres. Et forcément, quand on visite tous ces lieux, en tout cas, moi, ça me touche énormément et j'adore, j'adore. Et quand j'étais en France, toujours pareil pour me prendre une petite comparaison, quand j'étais en France, je visitais les églises. Je rentrais dans les églises. Je n'avais aucune notion de la gravité de ça. En tout cas, maintenant, je le comprends, que c'est vraiment interdit. Je le comprends pourquoi. Mais pour moi, à l'époque, ce n'était pas interdit. Je visitais les églises comme j'aurais visité un musée ou un château pour le côté historique. Et non pas pour être en train de vénérer des statues ou autre ou n'importe quoi, des choses qui ne me concernent pas. Et je trouvais ça juste magnifique, l'architecture, tout ça, etc. Mais je n'étais pas touchée, historiquement, je n'étais pas touchée par ce qui a pu se passer dans cet endroit-là. Alors que quand on visite des très vieilles synagogues, par exemple, comme à Hako, ou ce genre de choses, il y en a plein d'autres. Je vous ai montré aussi dans la vidéo où je vous emmenais avec moi à Jérusalem, je vous ai montré une synagogue de loin. Je vous ai montré une synagogue de loin. Je vous ai dit qu'il faut vraiment la visiter. Et Marlène, tu m'as dit que c'était la synagogue de la Rova. Et je crois que tu as raison. C'est même sûr que tu as raison. Bref, ne la loupez pas non plus si vous venez à Jérusalem. Mais voilà, maintenant quand je visite des synagogues, je vais trouver mes mots, des synagogues ici qui sont anciennes et pleines d'histoire, je ressens quelque chose. C'est normal, je pense qu'on a tous un lien quand on a une religion, quand on est attaché à sa religion, on a un lien avec tous les monuments, toute l'histoire de notre religion. Et c'est normal, je pense que c'est pareil pour toutes les religions. Je pense que quelqu'un qui est catholique et qui visite dans des pays étrangers, des églises, qui sont toujours des lieux qui sont chargés d'histoire aussi, dans lesquels ils sont toujours passés plein de trucs, je pense qu'ils ressentent quelque chose qui est très fort pour eux. Et je pense pareil pour les musulmans qui doivent visiter également des mosquées, ou des lieux historiques pour l'histoire de leur religion, tout simplement. Ça va les toucher plus à eux, et je trouve ça normal parce qu'ils se sentent plus concernés. Donc voilà, tout simplement. Et du fait d'être dans le pays de l'histoire de mon peuple, et bien ça, on le ressent quand on a l'occasion de visiter ces endroits-là qui sont simplement magnifiques. Alors la troisième chose que j'adore en Israël, et que ça par contre en France, ça devient de plus en plus difficile de le trouver, et c'est plutôt dans l'autre sens malheureusement, ça va être l'entraide. L'entraide entre nous. Alors c'est-à-dire que tout à l'heure, je vous disais, les Israéliens sont pas forcément, voilà, sont un peu rootspanites, c'est-à-dire qu'ils ont un côté, voilà, manque de politesse, etc. Mais par contre, ils ont une entraide incroyable, mais vraiment incroyable, que j'avais jamais vue ailleurs en fait, en tout cas certainement pas en France. Je vais vous donner deux, trois exemples, vous allez comprendre. Quand je suis arrivée en Israël, bien évidemment, je parlais pas hébreu, d'accord ? Je comprenais rien, j'étais complètement perdue. Et je me rappelle d'une fois, j'étais dans la rue comme ça, avec la poussette, je poussais ma fille, mon fils y était à côté, j'étais perdue, ça se voyait que j'étais perdue, je pense, c'est-à-dire que je regardais un peu à droite, à gauche, le nom des rues, est-ce que j'étais au bon endroit, en même temps j'essayais de chercher sur mon téléphone, avec ma apps, etc. Bref, j'étais perdue, d'accord ? Je sais plus ce que je cherchais, une pharmacie je crois. Et en fait, il y a quelqu'un qui s'arrête comme ça, bon, qui me parle en hébreu, je comprends rien, donc il switche en anglais, et je lui explique ce que je cherche, il me dit, mais non, mais c'est pas du tout là, viens, je t'amène. La personne, elle a fait cinq minutes de route à pied avec moi, pour m'amener à l'endroit que je cherchais, parce qu'il m'a vu perdue. Je crois pas qu'en France, vous allez beaucoup le vivre. En France, demandez votre chemin dans le métro à Paris. On en rediscute si vous trouvez quelqu'un qui vous répond. La plupart du temps, les gens vont passer devant, et ça c'est du vécu, j'ai vécu six ans à Paris, donc je sais de quoi je parle. Soit les gens vous écoutent même pas, soit ils vont me dire je sais pas, je suis pressée, ils tracent leur route, ils ont rien à faire, c'est pas leur problème. Ça c'est un seul des exemples que je peux vous donner. Une fois, je me rappelle aussi, je transportais, bon toute seule, certes, c'est vrai, mais je transportais une machine à laver, d'accord, sur un diable, que je ramenais chez moi, mais j'avais vraiment très peu de... Enfin, j'avais une toute petite distance à faire, j'étais à dix mètres de la porte d'entrée de mon bâtiment, et donc je tirais ma machine à laver sur le diable, bien sûr que c'est lourd, mais j'étais pas non plus en train de souffrir le martyr, quoi. Et ben, il y a un monsieur qui passe, ni une ni deux, il me demande même pas si je veux de l'aide, il me dit t'habilles tout, t'habilles tout. Il me prend le diable des mains, il me l'amène, il me la met dans l'ascenseur, et voilà, j'ai rien demandé, il est venu, il m'a aidée direct. C'est... je sais pas quoi vous dire. Et ça, ça fait du bien, ça... ça redonne de l'espoir dans l'humanité, en fait, tout simplement, parce que c'est vrai qu'en France, c'est pas des choses que j'ai connues, et encore moins quand je vis à Paris, et c'est quelque chose qui est vraiment très très appréciable. Donc voilà, ça c'est un point que j'adore aussi ici, en Israël. Le dernier point... enfin, pas le dernier, pardon, l'avant-dernier, que j'ai noté, rejoint un petit peu le premier, c'est de pouvoir manger strictement cachère sans aucune contrainte. C'est ce que je vous disais au début, c'est-à-dire que, ici, tout est... enfin, vous avez beaucoup de choses cachères, vous avez des villes, bien évidemment, où il y a des choses qui sont pas cachères, comme à Tel Aviv, il y a énormément de restaurants qui sont pas cachères, etc. Mais vous avez aussi énormément de choses cachères, dans les supermarchés, tout est cachère, dans les restaurants, vous avez beaucoup de restaurants cachères, en fait, vous n'avez pas d'effort à faire pour manger cachère, alors que moi, en France, comme je vous disais avant, je mangeais déjà pas strictement cachère, et c'était dur de respecter ce pas strictement cachère, alors que là, vraiment, c'est... je veux dire, même, vous sortez, vous n'avez pas besoin de vous dire, ah, mais il faut que je prenne un truc avec moi, si les enfants, ils ont faim, vous savez très bien que vous allez trouver des choses pour manger, même pour grignoter. Et je vous parle même pas à Pessar. Alors là, Pessar, d'ailleurs, puisque cette vidéo sort pendant Pessar, donc je vais vous en parler quand même un petit peu. À Pessar, c'est pas compliqué, c'était la fête que je détestais, que je ne voulais pas voir arriver quand j'habitais en France, et ici, c'est devenu ma fête préférée, avec Rochachana. Vraiment, parce que, d'abord, tout est simplifié, il n'y a pas ce stress des courses à l'avance, des prix qui augmentent, de... et s'il n'y en a plus, etc. Ici, ben voilà, vous allez faire vos courses tout à fait normalement, comme le reste de l'année, au supermarché. La première année que je suis venue en Israël, je l'ai fait à la française. J'ai commencé à m'exciter trois semaines avant, à faire des courses, à faire des pleins, à acheter des trucs, etc. J'étais la seule à faire ça. En fait, vous n'avez pas besoin. Les rayons sont déjà cachés en les Pessar, plusieurs semaines à l'avance. Ensuite, tous les rayons qui ne le sont pas, dès que Pessar rentre, eh bien, ils sont... Vous savez, on ne peut pas passer, ils mettent des barrières, etc. Donc vous êtes tranquille, vous ne pouvez pas vous tromper. Tout est achalandé normalement. Vous pouvez faire votre plein, enfin, vous pouvez faire votre réassort de course pendant le Rolamoed. Enfin bref, c'est rien à voir. Vraiment rien à voir. Et je ne vous parle même pas du fait qu'il y a énormément de restaurants qui sont ouverts pendant Pessar et qui sont cachés en les Pessar. Donc vous n'avez même pas ce stress de dire, ouais, mais je ne peux pas sortir, je ne peux pas faire des sorties, je ne peux pas faire des visites, des machins, parce qu'il faut que je sorte mon petit sandwich à la galette, là, au pâté, comme on faisait en France. Mais ça, ça n'existe pas. Et si vous n'avez pas besoin, c'est juste génial. Voilà, c'est juste génial. Franchement, c'est un kiff. Et c'est ce que je vous disais au début, ça permet d'évoluer dans la religion sans s'en rendre compte et sans que ça soit difficile. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles dans la religion. Et si on peut s'alléger sur certaines choses, ben ici, voilà, pour ça, ça, le côté cachère, vous allez, vous pouvez en tout cas, évoluer positivement dans ce sens-là sans même vous en rendre compte. Donc, c'est vraiment génial. Alors, le cinquième point que j'aborde, que vraiment j'adore en Israël et qui m'est indispensable désormais, mais c'est une question de survie, en fait, vraiment, ben tout simplement le climat. Voilà. Le climat, ici, où on a, on va dire, neuf mois de beau temps. Mais quand je dis beau temps, vous le savez, pour ceux qui viennent de temps en temps ici en vacances, vous savez qu'en été, il fait extrêmement chaud. Moi, ça ne me dérange pas. Je ne dis pas que ce n'est pas compliqué pour qu'il fasse chaud, etc. Mais ça ne me dérange pas. J'aime la chaleur, j'aime le soleil. On a un hiver qui dure trois mois. On n'a pas vraiment d'automne. Alors oui, il y a la saison des pluies, entre, on va dire, janvier, on va dire entre décembre et février. C'est une période qui est très dure parce que dans les maisons, il fait froid parce qu'il n'y a pas d'isolation comme en France. Et le chauffage non plus n'est pas le même. Mais en attendant, tout le reste de l'année, le temps est magnifique. Le printemps, c'est extrêmement agréable. L'automne aussi. L'été, si on supporte la chaleur, c'est vraiment génial. Et bon, alors moi, j'ai juste une petite précision. Je suis née et j'ai grandi et j'ai vécu la plupart de ma vie dans le sud de la France. Donc, le beau temps, j'ai quand même eu la chance de le vivre la plupart du temps. Mais les six dernières années de France, j'ai vécu à Paris. Et le temps à Paris, je pense que vous le connaissez, c'est beaucoup de grisaille, c'est de la pluie, c'est du froid. Il y a des étés que j'ai passés à Paris sans pouvoir mettre des chaussures ouvertes. Tellement, il n'y a jamais eu de jour où il faisait beau. Et c'était rien à voir. Et ça, ça joue énormément sur le mental. Ça joue énormément sur notre humeur. Et moi, je sais que j'ai un problème désormais, c'est-à-dire que je ne supporte plus l'hiver. Je ne supporte plus quand il fait froid, quand il fait gris. J'ai besoin de soleil pour être bien. C'est une vraie, vraie, vraie thérapie pour moi d'être dans le soleil, dans la chaleur, etc. Et je n'arrive plus à m'en passer. Désolée, je n'ai pas eu le temps de conclure tout ce petit speech que je vous ai fait sur les choses que j'aime de France, sur les choses que j'ai trouvées en Israël que je n'avais pas avant. Le plus important, je pense, et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand vous quittez votre pays natal pour vous installer ailleurs, où que ce soit, moi, bien évidemment, je vous parle d'Israël puisque c'est ici que je suis venue vivre, mais que vous partiez au Maroc, que vous partiez en Italie, que vous partiez au Canada, au Brésil, en Asie, en Afrique, n'importe où, ce sont des pays qui ont une culture différente et je pense qu'il faut accepter de s'adapter à la culture du pays qui nous accueille. Je pense que c'est vraiment très important pour soi-même, pour pouvoir se sentir bien dans le pays et je pense en fait qu'il faut trouver l'équilibre entre sa culture de naissance et la culture du pays dans lequel on vit. Je pense que c'est vraiment très important de trouver cet équilibre-là. Moi, je ne voudrais pour rien au monde perdre ma culture française et quand on me pose la question, enfin, je n'ai pas vraiment besoin qu'on me pose la question pour savoir que je suis française, il suffit que je dise un seul mot en hébreu pour me dire « Ah, toi, tu viens de France ! » J'ai un accent à couper au couteau, donc ce n'est pas un problème pour ça. Mais en attendant, pour rien au monde, je voudrais effacer ma culture française au profit de la culture uniquement israélienne. Au contraire, j'ai la chance de pouvoir faire un mélange des deux, de prendre le meilleur des deux et d'éduquer mes enfants avec les meilleures valeurs possibles, celles de France que j'ai connues moi en tant qu'enfant et même en tant qu'adulte, et celles d'Israël dans lesquelles ils vivent et qui sont aussi très importantes. Comme vous l'avez vu, il y a des points qui sont extrêmement plaisants de connaître de France et il y a des points qu'on trouve en Israël, qu'on ne trouve pas en France et qui ont également leur grande importance. Donc voilà, l'essentiel, c'est d'essayer vraiment de s'adapter, de ne pas refouler les habitudes et la culture du pays qui nous accueille, mais également de garder les points culturels de notre pays d'origine. Pour moi, je pense que c'est le secret de la réussite d'une expatriation, vraiment, quel que soit le pays dans lequel vous vous expatriez d'ailleurs. Voilà, j'arrête de parler, je pense que j'en ai assez dit. Alors comme je vous disais, cette vidéo sort en plein pendant Pessar, donc là, on va passer en cuisine et je vous ai trouvé une petite recette. Je vous avoue que je ne l'ai encore jamais faite, mais je vous ai trouvé une petite recette hyper sympa d'un dessert qui correspond pour Pessar puisqu'elle est totalement faite sans farine, sans rien du tout qui puisse embêter pendant Pessar. Et vous allez, je pense, l'adorer parce que, bon, bref, j'arrête de parler, on va passer en cuisine et je vais mieux vous en parler. Vous allez voir, ça a l'air juste excellent. Allez, c'est parti. On retourne en cuisine, ma pièce préférée tout de même. Et je vais vous montrer une recette. Comme je vous disais, c'est une recette que je n'ai jamais faite, mais qui m'inspire beaucoup puisqu'elle est faisable pour Pessar et que quand vous regardez cette vidéo, ben voilà, on est en plein dans Pessar, donc c'est parfait. Et je l'attire du livre de Thibaut Joffray, le numéro 3, mes recettes, elles si sucrées. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la recette de la mousse au citron, donc que je prends de ce livre qui est sans lactose, sans gluten et pour notre part, ben voilà, qui va être parfaite pour Pessar. Alors, je vais vous montrer ce qu'il nous faut. On va passer de l'autre côté avec la caméra. Donc là, moi, je vais faire pour deux mousses, d'accord ? Donc si vous avez besoin de plus de mousses, bien évidemment, vous multipliez les quantités. Donc il va nous falloir deux... Pardon, il nous faut deux œufs complets plus deux blancs. Il faudra un peu une petite pincée de sel. Il faut du miel. Il faut des citrons pour récupérer le jus. et si je n'ai pas assez de jus de citron avec ces deux petits citrons qui me restaient dans le frigo, je rajouterai du jus de citron déjà pressé. Je vais récupérer également le zeste d'un citron et il nous faut de la fécule de maïs. Bon alors, comme d'habitude, avec les recettes de Thibaut Geoffrey, c'est toujours super simple à réaliser. Donc la première chose que je vais faire, c'est de récupérer le zeste de mon citron et ensuite, je vais assembler ce qui doit être assemblé dans une petite casserole. Vous allez voir la simplicité. Pour le jus de citron, il m'en faut 15 cl et je ne suis pas sûre d'avoir 15 cl avec les deux citrons que je viens de presser. Donc je vais vérifier ça et si besoin, je compléterai avec du jus de citron déjà pressé. Vous savez, la bouteille. On va voir. Je ne pense pas avoir assez là. Non, effectivement, je n'ai que 7 cl, donc même pas la moitié. Donc je vais compléter avec du jus de citron. Donc là, il va s'agir de mettre tout à chauffer dans une casserole. D'accord ? Donc là, j'ai mis le jus de citron. Je vais rajouter le zeste du citron que je viens de récupérer également. Également, deux cuillères à soupe de miel. Il faut également 15 cl d'eau. Et en dernier, il me faut la fécule de maïs. Il en faut 30 grammes. Voilà, là, je vais m'occuper de séparer les blancs des jaunes. Donc je vous rappelle juste qu'il nous faut en fait 4 blancs d'œufs et seulement 2 jaunes. Donc là, notre mission, c'est de mélanger tout ça et d'obtenir une pâte sans grumeaux. Donc je vais prendre un fouet pour ça. J'en profite pour vous rappeler bien évidemment que toutes les quantités des ingrédients et toute la liste des ingrédients, vous la retrouvez toujours, toujours, toujours dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez envie de reproduire une recette mais que vous n'avez pas eu le temps de retenir tous les grammages, etc. et tous les ingrédients. Vous avez tout qui est noté dans la description. Là, ça commence à épaissir. C'est pas mal du tout. Je continue de bien mélanger pour ne pas avoir de grumeaux. Là, je sens que la pâte est en train d'épaissir. Enfin, la crème. Ça sent super bon. Voilà, j'ai arrêté le feu. Pour moi, je pense que la consistance est bonne. Comme je vous ai dit, je ne l'ai jamais fait la recette, donc je ne sais pas. Mais on va dire que d'expérience, je pense que c'est une bonne consistance pour pouvoir faire une mousse. Donc ça, je vais... On va passer de l'autre côté. Je vous tourne direct. Voilà, donc je vais mettre ça dans un petit récipient et je vais mettre ça au frigo pour que ça refroidisse. Voilà, on ne filme pas comme ça. On filme en mettant le papier film contre la matière, en fait, de ce qu'on vient de préparer. C'est ça qu'on appelle filmé au contact. Voilà, j'ai laissé refroidir la crème au citron et maintenant, je vais rassembler la crème et les oeufs montés en neige. Alors, normalement, c'est fait pour refaire deux mousses au chocolat, mais je trouve que la quantité est vraiment grosse et je pense que je vais pouvoir en faire quatre et c'est souvent le cas avec les recettes de Thibaut Joffrey, c'est qu'elles sont très généreuses. Donc, voilà, vous voyez, vous avez plus de quantité que prévu au final. Donc, voilà ce que ça donne et ça, ça part pendant quatre heures au réfrigérateur et si vous êtes plus pressé, vous pouvez les mettre une heure au congélateur et elles seront prêtes également. Voilà, ça fait quatre heures que la mousse au citron est dans le frigo. Donc, comme vous dites tout le temps sous mes vidéos que mon mari a l'air gentil, etc., etc., eh bien, on va vérifier ça et on va voir s'il accepte de faire le cobaye pour me dire si c'est bon. Tiens, chérie, bonne chance. Merci. 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 Délicieux. Tu me fais goûter ? Non. Comment ça, non ? Ah ouais, c'est bon. Top. Merci, chérie, pour ta participation. Donc, voilà ce que ça donne les mousses au citron qui ont été validées par monsieur et franchement, c'est vraiment très bon et ça change des desserts qu'on propose généralement à Pessar parce que là, c'est vraiment frais et tout. Ça change complètement des gâteaux, c'est pas sucré, etc. Donc, j'espère que cette recette vous plaira. En attendant, moi, je vous souhaite de très très bonnes fêtes, Raksa Mehar et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.